Alors, je m'appelle François Barreau, j'ai plusieurs métiers. Je suis président du Digio World Institute depuis 2011. C'est un think tank, le plus vieux think tank en numérique qui a été créé en 77 par le gouvernement et France Télécom. 77 c'est l'année de mon bac, j'ai 16 ans, très bonnes conditions et j'ai eu mon premier ordinateur, donc l'année 77 à compter dans ma vie. Après j'ai une partie business, j'ai un fonds d'investissement qui est aux Etats-Unis, j'ai un deuxième qui est en Europe et je suis investisseur dans des bords des conseils d'administration et je suis ancien CEO de British Télécom et de Lucerne Technologies et j'étais à Silicon Valley en août 98 avant que ça explose. Donc l'intelligence artificielle, vous l'avez vu naître en réalité, est-ce qu'il vaut mieux parler d'évolution ou de révolution ? Alors quand on regarde l'origine de l'intelligence artificielle, les premiers bâtiments remontent en 1936 et ont connu leur lettre de noblesse en 1953 avec l'équipe de Turing. Moi j'ai découvert l'intelligence artificielle en 1982, puisque j'ai eu une bourse pour faire une étude sur la rééducation des héméplégiques. Alors l'intelligence artificielle a évolué pour deux raisons. La première raison c'est l'explosion technologique, la puissance, les chips, les ordinateurs, les transmissions et l'algorithmie. Et la deuxième raison pour laquelle ça a explosé, c'est que c'est un matériau très intéressant pour les journalistes ou les incompétents ou les imposteurs du net, puisque ça fait peur et les gens comprennent pas. Donc on en parle alors que c'est quelque chose, pour reprendre votre thème, qui a évolué avec une tendance presque exponentielle qui a suivi d'ailleurs la puissance informatique. Mais l'évolution va se transformer en révolution dans les quelques années qui suivent grâce à l'arrivée du quantique. Est-ce que ChatGPT est un tournant ? Ou un nouveau chapitre ? Alors ChatGPT on en fait depuis longtemps, sans le savoir, comme la prose de M. Jourdain. Quand vous écrivez un texto, rien n'est plus énervant qu'on vous propose un certain nombre de mots. ChatGPT existe depuis une dizaine d'années. Ça a vraiment explosé à Noël, avec les arrivées grand public. Et ChatGPT en fait, c'est une association de mots. Imaginez que vous êtes dans 1000 dimensions, 500, 200, 10, 5, 1. Et ChatGPT fait un certain nombre d'itérations pour écrire un texte, répondre à un courrier, avoir un certain nombre de renseignements. Les prochaines générations de ChatGPT, je reviens de Stanford, j'ai passé une semaine, j'ai eu la chance de découvrir les prochaines générations. Il y a deux choses qui m'ont semblé intéressantes. Un, l'arrivée de filtres, parce qu'on trouve tout et n'importe quoi sur le net. Donc si on va chercher sa source dans le net, c'est pas forcément très bon. Et surtout, l'arrivée de ChatGPT, 4, 5, 6, dans la vie privée. Rien ne m'énerve plus que d'entendre, j'ai vu ça sur le net ou sur Wikipédia. Donc le net n'est pas dépositaire du savoir ou de la culture. Donc les prochaines générations de ChatGPT vont faire du fact-check, c'est-à-dire vérifier ce que vous faites très bien d'ailleurs dans certains journaux. Et deuxième chose, ça va être une sorte de jumeau numérique, on parle souvent de ce terme-là, que j'ai vu d'ailleurs en action quand j'étais à Stanford la semaine dernière. Et c'est très impressionnant parce que notre conversation, par exemple, peut être enregistrée, en faire un synopsis, en faire un... Donc ChatGPT, intégré sur notre mobile, va gérer un petit peu notre vie, notre histoire et s'organiser. Est-ce qu'on parle trop des menaces associées à l'intelligence artificielle et pas suffisamment des opportunités créées par... Alors quand on dit « on », c'est les médias, les médias se nourrissent d'actualités anxiogènes. Et le business model aujourd'hui des médias, c'est des clics. Et quand le monde est bisounours, il fait beau, les gens ne regardent pas les médias. En revanche, quand il y a des malheurs, des guerres ou des sujets très anxiogènes... Donc c'est pour ça que je disais que l'intelligence artificielle, le quantum, c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas. On associe ça à la guerre froide aux robots. Et d'autre part, comme c'est compliqué, et en plus ça fait peur, on en parle. Donc c'est un matériau, c'est un matériau cliquable. Donc qui arrive, qui revient en boucle. Certains plaident pour une création d'une autorité de régulation, ou même un GEC de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que vous en pensez ? Quand on regarde les trois pôles scientifiques dans le monde, il y a les Etats-Unis qui innovent. Moi je me souviens, je suis arrivé dans la Silicon Valley en août 1998. La première chose qu'on m'a dit, « you are here to make fun and make money ». Tu es là pour faire de l'argent en ta maison. Donc les Etats-Unis ont une puissance de feu absolument extraordinaire dans tout ce qui est investissement. Avec un terrain de jeu qui est le monde. Je me souviens, Harvard, le premier jour, nous a dit, « à partir d'aujourd'hui, votre terrain de jeu est le monde ». Après il y a la Chine qui est copiée, mais aujourd'hui qui innove aussi. Et l'Europe qui est un peu en retrait, qui régule ou qui tempère ou modère. Donc il y a une dynamique, c'est un peu le me too, on vient un petit peu après coup. Alors, oui la régulation, c'est plutôt faire une pause parce que ça va très très vite. En plus, plus on a de puissance informatique, plus on a de puissance de calcul, de puissance de stockage, plus on a des vitesses de transmission importantes, l'arrivée par exemple de la 5G+, où on va diminuer le temps de latence par 100, et avoir des vitesses de 1 ou 2 gigabits par seconde, sachant qu'on n'a pas besoin de plus de 80 dégâts, plus la puissance informatique qui va permettre de réfléchir beaucoup plus vite que le cerveau. Et bien effectivement, c'est une machine qui s'emballe. Donc est-ce qu'il faut réguler ? Est-ce qu'il faut arrêter ? Je pense que l'être humain, de par lui-même, se régule. Donc il y a un engouement sur les nouvelles technologies et je pense qu'après, ça va être régulier. Moi, ce qui m'inquiète le plus, j'en viens sur ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'est-ce qui est vrai ? Qui est dépositaire de la vérité ? Et je le répète, quand j'entends quelqu'un dire « j'ai vu ça sur le net ou Wikipédia », ce n'est pas une source référente absolue. Donc il convient pour moi beaucoup plus de travailler sur des filtres de vérification pour que l'information qui est puisée, agrégée, transmise, analysée et distribuée soit fiable. Sinon, on peut arriver à dire n'importe quoi. Ça peut être un outil de propagande. On le voit en ce moment, d'ailleurs, avec les conflits qu'il y a. Et donc, moi, je pense que c'est plutôt sur la capacité critique de filtre en disant « l'information est bonne ». Alors, on l'a vu sur le Covid, où il y a eu des tas de médecins qui sont inventés médecins. On l'a vu avec l'intelligence artificielle, on l'a vu sur tous les conflits. Et c'est vrai que les dépositaires de la vérité ou de la connaissance scientifique sont moins invités sur les plateaux télé, parce qu'ils font moins de buzz, alors que des gens ont compris la machine médiatique, ce qui tend à créer un relais d'opinion assez anxiogène qui n'est pas toujours près de la vérité. Donc, au G-Word Institute, par exemple, on s'emploie à essayer de trouver de la vérité, à éduquer. Alors, effectivement, c'est moins sexy parce que ce n'est pas du buzz ou ce n'est pas un coup de tonnerre. C'est une évolution qui s'accélère. Pourquoi il est important de parler de l'intelligence artificielle dans ce genre de lieu à la WPC que vous connaissez bien ? Alors, oui, moi, je suis, depuis le début, tous les ans, grand plaisir à venir parce qu'elle fait partie de notre vie, d'une part. On se lève avec, j'appelle ça les doudous modernes, c'est le smartphone, parce que l'intelligence artificielle dans un contexte géopolitique ou de gouvernance est très importante parce que, là aussi, ça peut être un relais d'opinion malfaisant ou anxiogène. Et c'est bien aussi, dans une réflexion holistique sur la gouvernance, pas uniquement économique, mais que ça soit religieux, spirituel, scientifique, ça fait partie de la vie, ça fait partie d'un tout. Et je trouve ça très bien que Thierry de Montréal et son équipe aient intégré ça depuis longtemps. Merci beaucoup.